Les requêtes en mode QBE. Nous avons vu depuis le début des requêtes sélection, ensuite nous avons travaillé sur les requêtes analyses croisées et enfin nous travaillons sur les requêtes paramétrées. Il existe maintenant un certain nombre de requêtes que nous allons voir dans les vidéos suivantes qui s'appelle les requêtes actions. Elles sont assez dangereuses parce qu'elles vont effectuer des modifications dans la base de données. Contrairement à tout ce que l'on a fait depuis le début où il s'agissait simplement d'aller chercher des informations et de les afficher. Donc on va faire des copies des tables sur lesquelles nous avons travaillé afin de nous assurer qu' il n'y ait pas de problèmes irrémédiables si on fait une erreur. Si on fait une erreur on jettera la table sur laquelle on est, on reprendra la copie dont on a fait une copie juste avant. Alors ce que l'on va faire c'est qu'on va essayer d'augmenter l'ensemble des prix de nos matériels de 10%. Pour faire cela on va copier donc d'abord la table matérielle. Donc je fais clic droit, copier, clic droit, coller et celle-ci je vais l'appeler t underscore t underscore matérielle backup. Voilà et on va faire également une modification sur la table ville un petit peu plus tard. Donc je vais également faire un copier coller de t ville. Donc copier, je colle en t ville backup. T underscore ville backup. Ok, ceci va nous permettre donc en cas d'erreur de retrouver la base telle que nous l'avions préalablement dans notre base de données. nous allons donc faire une requête classique de la même manière. On commence par une requête sélection. Créer, création de requête qui va travailler sur la table matériel. Ajouter, fermer et là ce que l'on va souhaiter faire c'est mettre à jour les prix de vente. Donc avant d'aller plus loin, je vais basculer d'une requête sélection à une requête mise à jour, puisqu'il s'agit de mettre à jour les données. Ça ajoute une ligne mise à jour et là je vais appliquer la formule de calcul PVmat. Donc là il est important de le mettre entre crochets pour bien indiquer qu'il s'agit d'un champ multiplié par 1,1. Voilà, notre requête est faite. Il s'agit maintenant de l'exécuter. Alors, les requêtes sélection, analyse croisée et paramétrée, pour les exécuter il suffisait de cliquer sur affichage. Dans le cadre des requêtes actions, il faudra absolument exécuter la requête en cliquant sur le point d'exclamation. D'ailleurs, on le voit, la requête mise à jour, il y a un point d'exclamation rouge. Donc pour l'exécuter, on cliquera sur le point d'exclamation rouge. Quand je clique dessus, il me dit attention, vous allez mettre à jour 10 lignes. Je confirme oui. Et là, normalement, mes données sont augmentées de 10%. Tous mes prix de vente sont augmentés de 10%. Alors, je vais enregistrer cette requête. On va l'appeler R underscore mise à jour. Donc R underscore MAJ01. OK. Et on va comparer notre prix. Alors, on va juste prendre peut-être le premier. Ce sont les prix de matériel. Donc le perforateur A vaut 4239,40 euros. Dans ma table matériel backup, il ne valait que 3854. Donc mon tarif, mon prix a bien été augmenté de 10%. Voilà donc pour cette première requête que nous avons enregistré sous le nom de R underscore mise à jour 01. Donc attention, on a une autre petite icône qui identifie cette requête un peu particulière. Vous voyez, les autres requêtes, elles étaient représentées par ces icônes-là. La requête mise à jour est représentée de cette manière-là. Les requêtes analyse croisées étaient représentées de cette façon-là. Donc il y a des petits logos qui représentent les différents types de requêtes. J'espère que vous avez apprécié cette façon de mettre à jour très rapidement des données. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Merci. Merci.